... Chers amis, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette sixième déjà édition du Forum de Giverny qui est devenu le premier rendez-vous des entreprises du RAP. ... Vous avez beaucoup d'acteurs qui sont de renommée nationale, qui sont des noms importants, soit de l'économie, soit de la finance, évidemment, de la transition écologique et donc du numérique et donc de l'énergie, des gens qui produisent des idées et du contenu. Et ça, évidemment, ça a de la valeur. Nous ne nous décarbonerons pas si nous ne faisons pas preuve d'inventivité et si nous ne promouvons pas les sciences de l'ingénieur. J'ai besoin de savoir que l'argent que j'investis va financer des entreprises qui s'engagent dans des transitions dynamiques et fortes et réelles. Et donc, si vous voulez être financé, vous allez devoir rendre compte de la manière dont vous contribuez à la transition climatique. Les dirigeants doivent s'intéresser aux évolutions technologiques et en même temps, il faut comprendre comment avoir des usages responsables. Pour que les entreprises fassent mieux en matière de RSE, je pense qu'il faut qu'elles se donnent des objectifs ambitieux et qu'elles les suivent et qu'elles les communiquent. Et qu'elles les communiquent aussi auprès de leurs propres salariés. N'oubliez pas vos propres collaborateurs. Comment l'on va permettre à chacun de s'engager, quel que soit le lieu de sa vie professionnelle, que ce soit dans la fonction publique, dans le secteur privé ou dans l'organisation de l'État ? La responsabilisation nous paraît quelque chose de fondamental, presque comme une ambition nationale.